les amis bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien tout d'abord je tenais à vous remercier infiniment pour votre soutien voilà par rapport par rapport au décès de mon papa donc franchement merci pour vos messages de soutien franchement voilà je en fait ça prouve encore une fois de plus que en dehors de la hi-fi vous êtes des personnes humaines avec un coeur un coeur énorme voilà donc je vous en remercie infiniment ça ça m'apporte du soutien c'est clair il n'y a pas à dire même si pour moi la perte elle est énorme voilà on va réparer les blessures au fur et à mesure du temps ça va pas se faire comme ça mais mais voilà et je vous fais une petite vidéo là à minuit du mat encore parce que le soir c'est très dur c'est très dur de s'endormir donc voilà même pour moi ça me permet un petit peu de voilà d'évacuer mon esprit un petit peu dans des choses bah la hi-fi vous savez que c'est le bonheur c'est la joie c'est le partage et voilà je vous en suis très reconnaissant bah de partager cette passion là avec moi parce que à travers les commentaires à travers beaucoup de choses en fait on partage beaucoup de choses et c'est pour ça que je vous dis les choses sincèrement voilà je ne pouvais pas garder pour moi le fait que mon père et était parti je pouvais pas le garder pour moi il fallait que je vous le que je vous le dise parce que j'ai rien à vous cacher vous connaissez ma transparence ma sincérité et voilà je pense que c'est ça aussi qui fait qui fait un peu notre pas notre union finalement le fait que l'on soit sincère tous ensemble et c'est la priorité voilà et en tout cas c'est c'est des choses que je retiens aussi de bas de mon père voilà donc alors aujourd'hui une petite un petit battle comme vous aimez bien ça fait longtemps les petits battles je sais que vous aimez bien donc un petit battle entre une vieille une vieille sélection donc les sélections dit on 44 légende donc les mk1 ce ne sont pas les mk2 je ne sais pas les différences entre les deux et puis les les nouvelles les les jeunes les jeunes ellipsons xls 15 d'ailleurs que vous savez que j'apprécie particulièrement donc là je me suis dit on va faire un petit battle voilà avant que les sélections retourne dans leur contrée voilà donc ça va ça va être sympa donc on a deux trente centimètres là en trois voies donc là la sélection à savoir qu'elle est close c'est une enceinte close et la xls 15 de chez lipson c'est une enceinte avec le basse réflexe qui est à l'avant donc voilà après c'est vrai qu'en termes de positionnement bon j'ai fait au mieux c'est pas ce qu'il y a de mieux mais voilà après selon la pièce là tu vois il n'y a pas beaucoup de place il n'y a pas beaucoup de murs volontairement en fait par coller au mur elles sont un petit peu décalées mais en fait il faut du recul il faut du recul et vu que dans la pièce on n'a pas beaucoup de profondeur même là au niveau de l'installation du micro je l'ai mis à avoir un petit peu plus de la moitié de la pièce voilà parce que c'est sinon si on va être trop proche donc voilà bon après on verra bien ce que ça va donner à l'écoute ce qui ce qui compte c'est que on va pouvoir déceler les différences à l'écoute en réel et en direct parce que moi je n'ai pas je n'ai pas écouté là je me suis un petit peu cassé le dos à les broncher à faire à faire les placements des enceintes parce que c'est vrai qu'une heure là c'est elles sont quand même lourdes elles sont quand même lourdes le vieux le vieux nico accuse le coup avec son avec son dos tu vois bientôt je vais boiter tu vois j'ai même pas 40 ans mais tu vois mais bon qu'est ce que je voulais vous dire d'autre on va faire tourner ça sur le nico alpha 6 et le petit rotel que bon vous connaissez un petit peu le petit rotel rc 970 bx entre amplification voilà à savoir qu'au niveau des câbles des câbles pour les enceintes ce sont exactement les mêmes câbles et puis et puis voilà bon bah je vais balancer le son les amis et puis prenez plaisir et et vive la hi-fi ça la hi-fi ça nous donne quand même beaucoup de bas la musique surtout je dis la hi-fi mais la hi-fi c'est plus le côté englobant et la musique c'est ce qui voilà que ça te ressource et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai beaucoup de cd à écouter et ça me fait plaisir de dire ouais bon bah au moins j'en ai pour jusqu'à peut-être la fin de mes jours à pouvoir découvrir des cd sans arrêt puisque j'en ai j'en ai énormément et voilà et que je ne reviendrai pas en arrière sur du streaming ou sur du dématérialisé voilà parce que je suis très heureux avec les cd même si les vinyles aussi ça me plairait bien de commencer une collection avec les vinyles mais bon après c'est prenant parce que il faut tu connais le monde du vinyle c'est comme avec le tube c'est vraiment des spécificités les cellules le bras le diamant tous et toutes ces choses là font qu'après tu pars dans des dans des assemblages dans des associations qui vont faire que c'est passionnant et du coup tu as envie de faire plein plein d'associations différentes et puis bah forcément ça coûte un bras un bras pas une cellule j'ai fait une petite un vieux jeu de mots pourri comme je fais d'habitude je serre vous êtes habitué maintenant et puis voilà bon allez c'est parti et je voulais aussi vous dire les amis que des vidéos avec christophe de la clinique du haut parleur vont encore arriver parce qu'on a encore des belles choses à vous montrer surtout christophe que cas du matériel du très bon matériel rare aussi également voilà à vous faire découvrir et j'en suis très content et j'ai également aussi d'autres personnes chez qui je devrais aller plus tard pas pour l'instant pour pour vous montrer du beau matériel et puis aussi encore après par la suite par la suite voilà il y a encore des surprises mais après c'est 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 encore différent parce que si voilà j'en dis pas plus mais mais voilà il y aura il y aura des belles choses et voilà je suis très content sachez que je ne lâcherai rien sur sur cette chaîne youtube que que je vous voilà c'est vous qui l'a porté en fait en haut en fait finalement voilà donc c'est parti petite écoute alors qu'est ce qu'on va mettre à savoir que je découvre là les coups de construit ensemble je la découvre également donc je vais essayer de vous donner un petit peu mon point de vue qui ça qui sera totalement subjectif même si je vais mettre de l'objectivité comme à chaque fois pour justement pas être être dans le chemin le plus droit possible pour vous pas pour pas pour moi tu vois mais on va voir ça c'est pas voilà je vous passe un test sur les basses sur les basses sachant que là on est à mon avis les xs 15 en termes de basses devrait plus généreuse que sur les titons que je trouve courte sur le gras déjà de base là on est sur quatre enceintes là on est sur les sélés quand vous voyez mon doigt a changé dans ça je vous le dis pas je vous le dis pas Karla quand on est sur le 18 j'ai tout On a vu que sur les sélections c'est assez dynamique, c'est assez punchy, alors sur la XS15 il y a vraiment un graf très ample qui a une très belle rondeur, validé pour la XS15, il n'y a pas photo même sur l'équilibre général Je vais changer de musique les amis On a vu que sur les sélections, il n'y a pas photo même sur la XS15, il n'y a pas photo même sur la XS15, il n'y a pas photo même sur l'équilibre général On a vu que sur les sélections, il n'y a pas photo même sur la XS15, il n'y a pas photo même sur la XS15, il n'y a pas photo même sur l'équilibre général Bon les amis, je pense qu'il n'y a pas photo sur ce morceau Vous avez pu voir que la texture et le grain sur la guitare, la XS15 l'emporte haut la main Pour moi, il n'y a pas vraiment d'hésitation possible Sachant que sur la DITON, on entend un petit peu le bruit de caisse, de résonance qui va résonner dans l'enceinte Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une caisse qui est bien, le coffret de l'enceinte qui soit bien fait Pour justement éviter ce bruit creux qui peut subsister à l'écoute, voilà On va changer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est pas mal là, sur les sélections c'est pas mal Sous-titres par Jérémy Diaz Il est assez mis en avant, il est un peu généreux Bon, sur certaines musiques ça peut plaire C'est dommage, je voulais le mettre sur les XS15 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Tu vois que la qualité du médium, moi je la préfère sur la XS15 Après le grave justement qui est un peu présent je vous dis c'est le placement mais là en termes de qualité des timbres je préfère sur la sur la XLSK je vais mettre un peu 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 quel bel équilibre j'ai une grosse bosse dans le grab c'est le fait que je sois placé là alors que là bas à l'écoute c'est beaucoup plus homogène le placement est très important malheureusement moi ce que je vais privilégier c'est surtout votre placement au niveau de l'écoute par rapport au micro mais bon après on fait au mieux et voilà moi je vous donne mon avis après en toute honnêteté en tout cas mais c'est vrai que quand tu vas là bas forcément le grave qui est proéminent là là bas il va pas être proéminent et du coup ça va être plus équilibré et du coup ça peut ça peut un peu tronquer on va dire le test à mon avis parce que si je me mets là bas forcément ça va être mieux surtout pour le grave pas pour le médium aigu mais pour le grave voilà la batte c'est largement mieux que là parce que là je suis en pleine en pleine bosse en fait alors ensuite je vous passe un dernier son je vous mette une petite musique et je pense que c'est un petit peu je sais pas je pense que ça plairait à mon père ce type de son voilà donc petite délicace je pense que c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... Bon ben voilà les amis, voilà pour ce petit battle, voilà, très sympathique, et juste une dernière chose comparée aux enceintes, vous avez vu que, enfin, moi c'est ce qui s'en dégage sur les sélections, comparé aux ellipsons, c'est que le son est beaucoup plus maigre sur la sélection, alors que sur la ellipson, le son est beaucoup plus ouvert, voilà, ça c'est un truc aussi qui m'a sauté aux oreilles, qui m'a plu, et voilà, en même temps je pense que chacun il trouvera son compte, ses goûts, selon ses associations, selon sa pièce, selon ses styles de musique écoutés, et voilà. Bon ben en tout cas j'espère que cette petite vidéo là vous a plu les amis, et je vous remercie encore infiniment pour tout ce que vous faites, tout ce que vous allez dire, pour votre soutien en fait tout simplement, et voilà, bon ben sur ce, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle nuit, vous voyez ce que minuit du matin, tu connais, là je sais pas quoi qu'il est, parce que tous les jours, tu vois là il est minuit, minuit trente-deux, voilà, bon ben comme ça, ça fait une petite vidéo d'une demi-heure quasiment, je pense, et voilà, bon je vais pouvoir aller, j'ai essayé d'aller dormir, légèrement, légèrement, parce que demain matin on se lève tôt, et voilà, mais bon, dans tous les cas, je vous dis à très vite les amis, et prenez bien soin de vous, ciao, je vous adore.